Musique de générique Il faut entre guillemets Entre les lignes Suivant le twitter de Gary J'ai vu des choses intéressantes reliées à ceci Mais on va voir ensemble On va commencer ce dev blog Donc déjà ils ont rajouté beaucoup plus de choses Ils ont intégré un système de génération de cartes Qui s'appelle le Proggen 6 Bon le nom c'est pas très important En gros ils ont rajouté beaucoup d'éléments Comme vous pouvez le voir ici les rochers Un peu comme sur l'ancien arbre ça fera plaisir à certains Vous pouvez vous cacher à l'intérieur dormir Enfin bref vous pouvez faire un peu plus de choses Les cartes sont beaucoup plus jolies En fait elles sont beaucoup moins plates Du coup le fight en pvp Il y a plus d'opportunités de se cacher D'essayer de faire des petits moves Intéressant que de faire de long à long Et celui qui est la plus longue à gagner Donc ça c'est une bonne chose Il y a beaucoup de moyens de s'échapper Imaginez courir dans les rochers Quelqu'un vous suit vous montrez sur ce rocher Enfin bref il y a beaucoup de moyens de faire des choses Ensuite aussi ces cartes sont beaucoup plus jolies Vous pouvez voir que les rivières ont été intégrées Que les lacs sont présents Les grottes toujours pas visitables Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de collines qu'avant Enfin bon très bien Des ponts ont été ajoutés En fait pour relier les routes qui s'arrêtaient dans l'eau Donc c'est très bien Ça évite de nager dans l'eau pendant des heures Et soit mourir ou soit être très très long Et mettre une heure à traverser un lac Voilà forcément Sinon Attendez une seconde Snake forcément qui vient nous déranger Pendant cette vidéo C'est pas possible Celui-là est toujours là où il faut pas Sinon Il y a des bugs De erreurs paquées dans le jeu On va pas en parler Si vous voulez Descriptif total De chaque ligne De ce devblog Vous allez sur le site Russfrance.fr Ça sera tout décrit Moi je suis là pour vous donner mon avis Parce que je suis le développement du jeu Depuis sa création Donc Je vois J'arrive à lire pas mal Entre certaines lignes Vous verrez d'ailleurs par la suite Donc ils ont amélioré le son C'est pas encore très intéressant Le son d'ambiance N'est toujours pas là Il était présent Ils l'ont retiré C'est un peu dommage Voilà Après ça c'est pas intéressant C'est des bugs Voilà Hop Là par contre il y a les nouveaux murs Si vous voulez les voir en live Vous venez nous voir sur Twitch Avec Snake en live tous les soirs De la semaine Vous pourrez les voir C'est assez facile de les faire Ils sont pas bien compliqués Ils en ont profité aussi Pour réduire toute la résistance De tous les murs Donc les seules résistances C'est vraiment ceux là Les autres sont pas forcément Très résistants Donc ça oblige à Bien se protéger Ou ça fait tourner le cerveau En fait parce qu'il y a beaucoup de raids C'est plus facile d'éliminer quelqu'un Ou d'éliminer son habitation Ça c'est plutôt une bonne chose Je trouve Ensuite Antichy qui a été amélioré Wipe Voilà on va passer ici Parce que c'est cette vidéo Qui est très intéressante Des corrections Tout ça Tout ça Voilà Et le plus important C'est ceci Alors on va la regarder ensemble Et vous allez voir Je vais vous donner quelques indices Et on va voir si vous avez trouvé Si vous suivez le Twitter de Gary Peut-être que vous comprendrez Je les relis les deux Vous allez voir Alors Déjà vous voyez qu'on pourra voir Notre corps en baissant notre tête Voilà Ce qui n'est pas le cas pour le moment Bon c'est un peu buggy Bien sûr Pour l'instant Voilà Vous pouvez voir que là L'arme est décrochée De la tête Vous pouvez bouger la tête Et viser avec l'arme Un peu différemment Enfin vous pourrez C'est pas vraiment ça encore Ça suit un peu Mais ça sera très facile D'y faire En fait vous pourrez par exemple Tirer sur la droite Et regarder sur la gauche Si je ne vous ai pas donné Assez d'indices là Je pense que Vous n'avez pas suivi Donc Où je veux en venir Si vous pouvez tirer à droite Et regarder sur la gauche C'est que La réalité virtuelle Donc les casques à réalité virtuelle Vont être possibles sur Rust Et vu que Gary adore Le nouveau projet De casques à réalité virtuelle De HTC et Steam Il en parle assez souvent Donc il est vraiment Il dit qu'il a vraiment envie De l'essayer Que ça intéresse fortement Je pense que sur Rust Ça sera intégrable Très facilement Ils vont le mettre directement Possible Et c'est pour ça Cette vidéo Ils sont en train de faire des tests De suivre Voir s'ils pourront l'intégrer Assez facilement En plus moi c'est une chose Que j'adore Pouvoir viser sur un côté Et regarder sur l'autre Ça fait penser un peu à Days Les armes Ça rend vraiment bien Moi j'apprécie beaucoup On voit mieux notre arme Enfin ça fait moins bloc Avec l'arme bloquée Sur le regard du joueur C'est mieux Ça rend un peu plus réaliste Voilà Ensuite je voulais vous montrer Aussi un petit concept Qu'on a parlé avec Snake Pendant un moment C'est celui-ci Hop En fait Il est assez intéressant Parce qu'il est très proche De la réalité du jeu Et vous pouvez voir ici Qu'il y aura des barricades On aura plus besoin De faire des murs dégueulasses Pour faire notre barricade Donc ils vont intégrer ça Avec des barbelés On voit les pics ici Qui vont être intégrés Ça vous pouvez en être sûr Là où ils en avaient parlé C'est le stockage Alors ils avaient parlé Du stockage de bois Stockage de pierre Je pense qu'ils réfléchissent A quel design Ils vont lui donner Ça pourrait être du stockage De bois par exemple Imaginons Qui aurait cette forme Voilà Ça serait que du bois stocké Pour éviter de mettre Tout dans une caisse Et avoir directement Du bois en stock De la pierre en stock Enfin voilà Ça c'est des bonnes choses C'est des bonnes idées Ici on peut voir l'échelle Aussi qui est très intéressante Donc il y aura sûrement Des échelles dans le jeu Ça permettra de faire Des habitations Plus en verticalité Donc ça c'est très bien Parce que des fois Les escaliers Il faut en faire un Puis un autre Puis un autre Pour revenir sur une plateforme C'est assez embêtant Avec une trappe Ça serait terminé Ça serait très très bien Et on pourrait fermer Cette trappe par exemple Enfin bon Ça c'est des choses Que j'espère voir Venir assez vite Ici on peut voir Le digicode à côté de la porte Et pas sur la porte Ce côté design Un peu plus sympa Une fenêtre avec un petit toit Pour éviter de pouvoir Rentrer à l'intérieur Par la fenêtre Je pense que ça Ce sera pas trop mal En plus si c'est intégré Mais surtout ici On voit du stockage d'eau Vous voyez la petite coude d'eau Ici avec de l'eau Pour récupérer de l'eau Donc je pense que ça sera Ça sera important dans le jeu De stocker de l'eau Pour pouvoir récupérer Tout simplement notre eau Et notre bouffe en mangeant Et pouvoir augmenter notre vie Donc ça c'est des choses Intéressantes à voir Là il y a un circuit d'eau Mais je pense pas que ça sera utile Je pense qu'il y aura juste ça Qui sera disponible avec de l'eau J'espère que ça sera possible Aussi gros que ça Je sais pas s'ils feront Un truc comme ça Mais bon On verra Voilà Donc j'ai terminé Cette vidéo sur le devblog ici Je vous invite à venir nous voir Un live sur Twitch Tous les soirs de la semaine C'est là où je suis le plus actif Des vidéos sur Rust Devons ressortir prochainement Juste attendre que le jeu Soit un peu plus stable Parce que vous voyez C'est pas encore non plus Super stable Et on se quitte sur cette vidéo Je vous laisse encore regarder Les nouveaux mouvements Qui sont vraiment Je trouve très intéressants Voilà Sur ce merci à tous D'avoir suivi le devblog Et bonne soirée Bonne nuit Bonne journée A la prochaine Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501